Musique Un impérieux challenge depuis 15 ans pour Clermont Communauté, renforcer pour chaque quartier clermontois ses offres résidentielles, culturelles et sportives, ainsi que favoriser au mieux la fluidité de ses voies d'accès et son dynamisme économique. C'est sur trois quartiers qu'on se focalise aujourd'hui prioritairement, avec un nouveau programme de rénovation urbaine. À Saint-Jacques, la muraille de Chine, elle nous empêche d'être pleinement dans la ville, raccrochée au centre-ville. Au Verne, on est dans une sorte d'impasse et on a besoin de se raccrocher à la fois à Gersailles et à Champratel. À la Gautière, on doit être connecté avec l'avenue de la République, Montferrand, etc. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de destructions ou d'aménagements urbains qui sont nécessaires. Pour ça, il faut de l'argent. Et pour ça, c'est l'ANRU qui décide les choses. Des projets ambitieux pour définitivement tourner la page de l'urbanisme bunker des années 60. La déconstruction après 2020 de la muraille de Chine clermontoise, aux 552 logements, exigera dès 2017 un processus de relogement social pour 350 familles. François Puponi, le président de l'Agence nationale de rénovation urbaine, invité par le maire de Clermont-Ferrand, prend l'exacte mesure sur le terrain des projets concernant les trois quartiers à réhabiliter. On voit bien que des quartiers ont été posés les uns à côté des autres sans que ces quartiers se touchent et se parlent vraiment. Là, la volonté de la municipalité, c'est de mettre du lien avec tout ça, entre tout ça et ça, c'est très important. Alors, globalement, la grande nouveauté par rapport au premier programme, c'est qu'on est beaucoup plus qu'avant dans l'activité économique. Alors qu'on sollicite pour la première fois à l'enrue pour la réhabilitation du quartier Saint-Jacques-Nord, le quartier de la Gautière a déjà bénéficié d'une première phase de ce dispositif, à l'écoute des résidents toujours. Ce qu'on a fait à la Gautière avec l'université foraine, où c'est au fond les habitants qui ont décidé que ça serait un parc et qu'il y aurait un centre médical ou un relais d'assistantes maternelles parce qu'ils avaient besoin pour les enfants plus jeunes. Ici, ça sera la même chose. Ces CVL ont été, les conseils des citoyens de la vie locale ont été associés, il y a des réunions publiques, il va y avoir une maison du projet qui va s'installer sur le boulevard. Et c'est donc comment on va mettre tous les habitants, tous les citoyens dans cette démarche et dans cette dynamique. Le maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont Communauté, présentera le 8 décembre 2016 le solide dossier clermontois au comité d'engagement de l'ANRU. Afin de conduire efficacement cette action, dès sa mise en œuvre lors du protocole de préfiguration, 18 mois d'études vont s'engager pour une ingénierie stratégique territorialisée qui placera les habitants au cœur de cette démarche de rénovation. Parmi les nombreux moyens mis en œuvre, des réunions régulières organisées pour échanger sur les attentes de chacun et dessiner le futur projet urbain, tandis que tous les résidents concernés bénéficieront de l'accompagnement individualisé qui exige l'évolution la plus positive de leur quartier.